L'essentialisme Aujourd'hui, nous allons parler de l'essentialisme. L'essentialisme n'est pas un mouvement pictural et plasticien contemporain où l'artiste interprète évacue des fluides corporelles au hasard sur une toile trapezoïdale verte dans le but de crier aux bourgeois qu'ils sont prêts à acheter n'importe quoi. Mais alors l'essentialisme, c'est quoi ? L'essentialisme Les objets de la nature sont constitués non seulement de matière mais aussi d'une essence, d'une forme, en quelque sorte d'une idée qui représente un ensemble d'attributs. C'est l'essence qui fait l'objet, ce qui l'est. Un caillou est un caillou parce qu'il contient l'idée, forme, essence de tout ce qui fait qu'il est un caillou. Je suppose que maintenant tu vas le définir ce qu'est une tautologie. Bonjour Mandax ! Et ben non, figure-toi qu'aujourd'hui on va parler d'essentialisme. Oui, c'est kiff-kiff quoi. Oui enfin, depuis Platon et Aristote, les essences sont considérées comme des catégories éternelles et immuables par des philosophes qui considèrent eux-mêmes la nature humaine comme infrangibles, éternels, invariables. Oh ben, si c'est bien d'Aristote, c'est forcément bien, non ? Et bien en fait, non. Aristote n'a pas eu que des bonnes idées et en fait, sa vision essentialiste du monde a sans doute été l'obstacle philosophique et sémantique le plus important à la compréhension de la théorie de l'évolution par exemple. Bah oui, parce que les chiens ne font pas des chats. Jusqu'à Darwin, la science appelée systématique, la manière dont l'humain range et catégorise les êtres vivants, était plutôt essentialiste. Les espèces étaient des groupes d'individus tous semblables ou similaires et réductibles à leur ressemblance avec un individu type qu'on appelait holotype. C'est très bien de ranger les animaux, les plantes, les champignons, les cailloux et les instruments de musique. Ça permet de s'y retrouver. En effet, l'essentialisme est un moyen intuitif de mettre de l'ordre dans notre environnement. Une façon de gérer au mieux les concepts avec lesquels nous nous représentons mentalement le monde. Une manière de ne pas se perdre. Vous imaginez comment on pourrait penser l'océan s'il fallait considérer chaque molécule individuellement ? Oh bah non ! C'est chaud ! Carrément, hein ! C'est sérieux ? Putain ! T'imagines ? La vache ! L'océan ! Nom d'un chien ! Sa prestille ! Ah ! La molécule DoH2O a reçu un nom générique que nous appliquons à toutes les autres molécules semblables car elles sont toutes interchangeables, toutes identiques. Elles ont les mêmes propriétés. C'est le seul moyen que nous avons, nous, humains, pour décrire la nature à d'autres humains de sorte à obtenir un accord entre nous sur ce qui fait la réalité du monde. Oui, voilà, euh, donc l'essentialisme c'est bien, on est d'accord. Ah, oui, mais non. Comme première approche, c'est utile, c'est intuitif, c'est immédiat et c'est grosso modo efficace, reconnaissons-le. Mais quand on regarde dans le détail, quand on veut être précis, on se heurte à des limites super handicapantes. Parce que l'essentialisme suppose une discontinuité dans la nature. Il implique que la différence entre un humain et un chimpanzé n'est pas une différence de degré mais une différence de nature. Humain et singe sont des entités bien distinctes définies par une essence qui pré-existe aux individus et qui ne peut donc pas être altérée. D'une certaine manière, le simple fait de conceptualiser l'idée qu'il existe une nature humaine débouche ipso facto sur son existence. Oh, c'est bizarre, quand même. Ça ressemble furieusement à de la pensée magique, ton truc. L'essentialisme, c'est la mise en avant du monde des idées. Les principes existeraient par eux-mêmes dans une sphère non-physique, séparée du monde vulgaire du jambon-beurre et des nourritures terrestres. Ainsi, le principe de liberté aurait une existence propre, sauf que le mot existence rappelle l'existentialisme qui dit le contraire, à savoir que seuls existent les êtres, les entités, les objets, les individus qui ont une réalité en eux-mêmes et sont l'unique point de départ de la réflexion sur le monde. Ah mais oui, bien sûr ! C'est vrai qu'on voit mal ce que ferait le principe de liberté tout seul dans sa sphère alors qu'en dehors de l'humain, personne ne s'en soucie vraiment. Ce qui tend à prouver que les notions que nous nommons sont inventées au moment où on les conceptualise. Et c'est ce que dit le nominalisme, qui défend que les catégories dans lesquelles nous rangeons les choses chien, clé à molette, clafoutis, constellation, pour se cantonner à la lettre C, ne correspond à aucune réalité ultime séparant les phénomènes de nature différentes, mais constituent seulement des conventions utiles. Tu m'étonnes ! Et puis alors, bien sûr, l'idéalisme affirme que l'univers que nous voyons est uniquement mental, et que nous en faisons l'expérience à travers des concepts présents uniquement dans notre esprit. Tandis que le réalisme d'Aristote nous dit que toutes les propriétés de la nature, les couleurs, les formes, tout ce qui peut caractériser n'importe quoi d'un atome à une galaxie, toutes ces propriétés abstraites sont des vérités universelles avec une réelle existence, presque tangible quelque part, puisque nous en avons besoin dans le langage. Hein ? Le conceptualisme est une position intermédiaire, qui reconnaît l'existence des vérités universelles uniquement dans l'esprit. Après, on a également le dualisme, qui s'oppose au monisme, et qui dispose que l'univers se sépare entre d'un côté, le monde physique des objets, et d'un autre côté, le monde des idées, des concepts... Non, enfin, il faut arrêter avec les étiquettes philosophiques ! Bon, t'as raison, ça va... Parce que là, tu fais des raccourcis, et on va avoir des millions de commentaires agacés ! Oui, bah, je me suis laissé en porte. Bon, est-ce que c'est possible d'être un petit peu plus clair ? Oui, alors on va mettre de côté le dialecte philosophique qui cherche à comprendre la nature du monde à travers des notions volontiers spiritualistes, et on va se retourner pour s'intéresser à ce que dit la... Loki ! Sérieux... On va se retourner pour s'intéresser à ce que dit la science sur la manière dont notre cerveau appréhende la réalité. Voilà, ça me semble beaucoup plus clair comme ça ! L'essentialisme est le mode de fonctionnement inné de notre cerveau, ce qui nous permet d'acquérir l'intuition qu'un objet, un organisme ou tel sais-je, va suivre les règles qui régissent sa catégorie. Les chiens aboient, les arbres grandissent, les rivières coulent vers le bas... Et l'appétit vient, t'en manges ! Ça aussi. Bref, les catégories avec lesquelles nous construisons nos phrases, qui sont les seuls outils avec lesquels nous puissions penser de manière consciente et surtout, partager nos pensées, ne nous arrive pas tout cuit depuis un monde parallèle d'abstraction, mais sont des constructions du long processus de notre évolution et de l'histoire des civilisations, des sociétés et du langage. Quand tu parles comme ça, tu m'impressionnes ! Oh, tu as l'air si grand ! C'est presque comme si tu mesurais, au bas mot, 1m71 ! Ville flagordaire ! Mais non, sincèrement, écoute, il ne manque plus qu'une petite expérience, et je serais totalement subjugué ! Ainsi soit-il ! Sur le dessin ici présent, vous voyez bien sûr un mammifère de la famille des Lagomorphes, que nous nommerons ici pour des raisons évidentes de nomenclature binomiale, Oryctolagus cuniculus. En le voyant, quelque part dans votre tête s'est allumée la petite case qui reconnaît les lapins. Mais si à présent on cherche à voir un canard, bigre, il apparaît, comme de nulle part. La case canard s'est allumée à son tour. Mais alors que constate-t-on ? Que quand la case canard s'est allumée, la case lapin s'est éteinte. La très grande majorité d'entre nous est incapable de voir en même temps le canard et le lapin. Nous les voyons alternativement, alors que tout ce que nous regardons, c'est un dessin d'une grande simplicité. C'est ça de l'expérience ? Un dessin tout pourri ? Oh bah eh ! D'abord il est pas tout pourri. Merci au petit Rémy, 20 ans. Il s'agit simplement d'illustrer l'existence des cases que nous utilisons pour ranger les objets que nous percevons. Expérimenter directement l'essentialisme, c'est un peu compliqué. Mais cela a été réalisé et les chercheurs ont montré que les jeunes enfants sont de redoutables essentialistes. Ils savent qu'un poirier planté dans un verger de pommiers donnera des poires, qu'un kangourou élevé parmi des chèvres se déplacera en sautant, et qu'un bébé français élevé par des anglais parlera... français. Les enfants font des erreurs. Ça arrive. C'est une erreur révélatrice. Les enfants de l'expérience avaient pour présupposer que les propriétés des bébés français ne pouvaient pas être altérées. Le cours normal de leur développement était donc de parler français. C'était dans leur nature. C'est absurde. Mais pas plus que l'idée pourtant répandue et si souvent défendue qu'un enfant doive embrasser la religion de ses parents. Ah bon ? Les appartenances religieuses sont des propriétés naturelles inaltérables. C'est ce que disent en substance la plupart des traditionnalistes dans tous les pays du monde. Par exemple, l'apostasie est profondément insupportable aux croyants car cela brouille les frontières bien propres qu'ils voient entre les confessions. Dans l'islam, souvent, la punition et la mort. Attends, là je suis gêné parce que les gens vont croire que tu es raciste. Ah bah non ! Parce que, excuse-moi, mais l'islam n'est pas une race. Oui mais les gens le disent quand même, Vled ! Ah bah ça, c'est peut-être parce que les gens font de l'essentialisme sans le savoir. C'est justement le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Alors ça, quelle coïncidence ! C'est fort hein ! Précisons que la pensée religieuse est loin d'être la seule à catégoriser les gens. On trouve ça dans plein de modes de pensée. Depuis le racisme qui catégorise les gens en fonction de leur origine ou de leur couleur. Les fachos qui catégorisent les gauchistes. Les gauchistes qui catégorisent les fachos. Et les militants véhéments de certaines causes qui ont une forte tendance au manichéisme. C'est-à-dire à séparer le monde avec d'un côté ceux qui font le bien et de l'autre côté ceux qui font le mal. Tu es en train de dire que le manichéisme c'est mal ? Bah non. En tout cas, l'essentialisme, alors, sans c'est mal. Bah non plus non, pas forcément. C'est pas si simple. C'est jamais si simple avec toi, l'être tapas ! Le mal absolu n'existe sans doute pas plus que le bien absolu. Sans compter que le bien et le mal, au fond, ce sont des catégories un peu douteuses. Mais quand on regarde les conséquences de l'essentialisme sur la manière dont les gens se considèrent et se comportent les uns avec les autres, on se dit que ce serait bien d'y aller mollo. Les travaux des scientifiques montrent que l'essentialisme est l'une des principales sources de la pensée raciste et de sa grosse cousine, la pensée communautariste. Et de manière générale, elle est le carburant de la rhétorique querelleuse. Partout l'on entend des phrases qui affrontent des nous, normaux, et des eux, les salauds, les escrocs, les pauvres, les étrangers, les riches, faites votre choix. L'essentialisme est aussi la force motrice qui continue à propulser le sexisme sur les rails du bon sens à bon marché, au prétexte qu'il doit exister une nature masculine et une nature féminine. Pourquoi ? Parce que. Non, sérieusement, tu es sûr ? Ah bah, l'essentialisme prend des évidences pour des vérités, alors que ces évidences sont bien souvent des préjugés, des jugements immédiats, affectifs, intuitifs. C'est-à-dire l'exact opposé d'un avis fondé sur le raisonnement, mon petit Mandax. Alors, dès qu'une chose me paraît évidente, j'ai tort. C'est quand même un petit peu plus subtil que ça, Mandax. Ah bah, c'est toujours un petit peu plus subtil que ça, Mandax, avec toi, vous êtes capace ! Et bah, certaines évidences sont vraies et d'autres évidences sont fausses. Cela veut simplement dire qu'une évidence n'est pas une raison suffisamment fiable pour croire quelque chose. Et tu ne serais pas en train d'essayer de forcer des gens à avoir de l'esprit critique ? Tu permets que je conclue maintenant ? Ah oui oui, concluons ! Le cerveau humain analyse le monde qui l'entoure en créant des catégories pour ranger les objets, en installant des discontinuités qui lui permettent de poser des contours. Nous aimons les boîtes, les étiquettes, les tiroirs, les classeurs, les dossiers, les contrastes, l'ordre, la clarté. Nous aimons pouvoir poser un mot sur chaque chose et nous donner ainsi l'impression de l'avoir comprise. C'est un truc de fasciste, non ? Je t'ai déjà dit que c'est plus subtil que ça. Nous aimons voir de la discontinuité autour de nous. Et le plus nous en voyons, le plus nous avons le sentiment d'être perspicace. Et puis, en plus, on est bien obligé de comprendre le monde par petits bouts, à coups d'échantillons. A cet égard, jetez donc un œil à la pastille de Mandax sur le dilemme de l'œuf et de la poule. Car ce paradoxe classique est en fait un problème de croyance en une discontinuité dans la nature, un avatar de la pensée essentialiste. L'essentialisme est une forme d'appel à la nature. Rappelez-vous, la nature des filles, celle des garçons, la nature des blancs et celle des noirs, des croyants, des infidèles, la nature des plantes ou celle des animaux. Devant la difficulté d'expliquer la nature, on convoque l'essence des choses. Et comme en fait ça n'explique rien, on a besoin d'expliquer l'essence en disant qu'elle est naturelle. CQFD. Ah ! Alors on est d'accord pour dire que c'est tautologique maintenant. J'ai presque fini Mandax. Le travail de la science depuis l'avènement de la méthode a constamment provoqué la disparition des discontinuités que nous pensions voir dans la nature. La matière n'est pas composée de quatre ni de cinq éléments de nature contrastés. Les éléments sont multiples et tous sont de même nature. C'est le nombre de leurs constituants qui change. Il n'y a aucune discontinuité entre le gaz carbonique, une feuille de salade où se fait la photosynthèse, le corps de l'escargot qui mange cette salade, la coquille qui le protège et, éventuellement, la roche calcaire que des millions de coquilles empilées peuvent former au fil du temps. Un simple atome de carbone peut prendre part à toutes ces structures et subir ce cycle encore et encore au cours de l'histoire du monde. C'est nul comme conclusion ! J'ai essayé de me focaliser sur des exemples un petit peu concrets histoire de pas revenir sur des concepts philosophiques. Oui bah c'est pas une bonne conclusion ! Bah c'est quoi une bonne conclusion mon docks ? Bah c'est une conclusion de nature différente, voilà ! Tu peux me donner un exemple ? Un exemple de quoi ? Bah l'exemple de la différence entre une bonne et une mauvaise conclusion hein ! Mais c'est très facile ! La mauvaise conclusion, c'est celle qui arrive à la fin là et qui conclut bêtement ! Alors que la bonne conclusion, bon bah elle arrive à la fin évidemment, où elle conclut bien sûr mais bon c'est une bonne conclusion ! C'est clair non ? J'ai comme un doute ! J'ai comme un doute ! Si ça vient d'Aristote, c'est forcément bien ! Non ? Connard ! Ok ! On leur... C'est ta mère Aristote ! On leur fait une dernière ! C'est pas ma mère Aristote ! Qu'est-ce que vous espérez apporter à cette entre... à cette entreprise ? Une pomme ! Je suppose que maintenant, tu vas lâcher ce téléphone et nous définir ce qu'est une tautologie ! je suppose que j'irais plus vite si tu me cassais pas les couilles pendant que j'essaye d'écrire ça, avec des gants ben ben, ben ben, ben ben, ben je mets les gants, merci tu as raison parce que là, tu veux dire raccourci ? on comprend rien et on va avoir au moins des millions de lettres agacés qui disent que BARDAK n'articule pas alors merde ! c'est exactement ce que j'allais te dire touche à ton cul sur ton doigt oh, on dirait presque que tu mesures au bas mot 1 mètre 61 oh 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 oh, tchouut C'est juste une petite rompette ! Mais... Trempez ! Bon, j'en prends le texte original. Ah merde, oui, c'est 72 ! Oups ! Et ça t'a pas surpris ! En effet, l'essentialisme... En effet, l'essentialisme... Ta gueule ! Tu ne serais pas en train d'essayer de te forcer Oh, j'ai chié ma réplique ! Retouche à ton cul, sans ton doigt deux fois. À part le mot individu, c'était pas mal. Quelqu'un mette une patate à Loki. Et on va se retourner pour s'intéresser à ce que... Loki ! Tu vois, à quel point les mauvais départs, c'est chiant ! On y retourne ! Vas-y ! Ouaah ! C'est un cul ! Mais décède ! Bon, je vais faire le... Je vais faire le décompte ! Oui ! Attention ! Fais-moi un décompte ! C'est quand même pas compliqué ! Oh putain ! Bon, l'habitude, c'est un peu plus tendu, on se marrait pas autant ! Attends ! Attends, parce qu'il y a Anthony qui est en train de mourir ! Je coupe pas l'enregistrement parce que j'en profite ! Non ! Non ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Oh là là ! C'est très le bêtisier ! Oh my god ! Attends ! Attention ! 3, 2, 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1...